Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 28 mars. Au sommaire, aujourd'hui, on ouvrira avec une page politique et notamment deux préavis qui seront à l'ordre du jour lors des conseils communaux de Nyon et Glan. Le premier qui concerne la fibre optique et le deuxième la rénovation et l'équipement d'un lieu de vie à la combat. En culture, le Festival international du cinéma Vision du Réel revient à Nyon du 21 au 31 ville pour sa 54e édition. On en parle avec vous, Émilie Bujas. Bonjour, vous êtes la directrice artistique. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. Ensuite, en sport, la compétition reprend en apothéose pour Sofia Yokoyama. Elle est avec nous également aujourd'hui sur le plateau. Bonjour, la grimpeuse rolloise a remporté la Swiss Cup au début du mois. Rien que ça, félicitations Sofia, à tout de suite. Enfin, on terminera en culture avec une page dédiée à la littérature et Martin Boujol. Bonjour à vous, bienvenue sur ce plateau. Quelle importance à la littérature dans sa vie et surtout retour sur le Salon du Livre à Genève ? De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui ? Où es-tu ? Salut, Andréa. Eh bien, je suis à Bursin avec Willem Spirstra. Bonjour, Willem. Bonjour. On est dans votre galerie, la galerie Spirstra. Tu sais, tu connais Willem Spirstra. Il est spécialisé dans le graffiti. Mais alors là, c'est autre chose. Avec l'art contemporain, c'est une révolution technologique qui se passe ici. L'exposition, elle s'appelle Reality Revolution. Il y a des œuvres de deux artistes suisses, Xavier Magaldi et puis Swiss Crypto Cat. Et alors, on voit des œuvres en physique, mais aussi grâce à la tablette de Willem, eh bien, ces œuvres se transforment en réalité augmentée. L'art contemporain vers la réalité augmentée et vers le futur, eh bien, il y a plein de questions qui se posent. Forcément, je vais toutes les poser à Willem qui va y répondre juste après. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. En attendant, on ouvre une page dédiée à la politique. À Nyon, seuls 7% des bâtiments d'habitation possèdent la fibre optique, un retard que la ville souhaite combler. En développement, un réseau de nouveaux compteurs dits intelligents, modernes et rapides et surtout écologiques. Pour ce faire, l'exécutif demandera aux membres du Conseil communal 20 millions de francs. Ce préavis est une étape importante pour TRN. Ça fait 25 ans qu'on a acquis le réseau à Swisscom PTT. Il faut savoir que c'est un réseau, on l'appelle fibre, mais la dernière partie est en coaxe. Aujourd'hui, le coaxe ne permet plus de passer la bande passante qui est souhaitée par la plupart des utilisateurs. Donc, on va pouvoir offrir de nouvelles prestations aux utilisateurs de multimédia, c'est-à-dire plus de bande passante et aussi avec des nouveaux produits qui seront moins chers et que la concurrence a déjà. En plus du multimédia, je pense que la partie la plus importante, en fait, c'est la fameuse fibre bâtiment qu'on n'a pas demandé d'autres villes dans un partenariat avec Swisscom et que nous allons pouvoir offrir aux services industriels pour gérer tous les bâtiments de la ville d'Oignon. Et parallèlement à cette fibre, la ville d'Oignon va installer des compteurs intelligents. Qu'est-ce donc qui a un compteur intelligent ? Un compteur intelligent, c'est une obligation légale. C'est la Confédération qui oblige tous les distributeurs d'électricité et de multifuides d'installer des compteurs dits intelligents. Qu'est-ce que c'est un compteur intelligent ? C'est un compteur qui non seulement mesure votre consommation, mais le mesure pour l'électricité tous les quarts d'heure et pour l'eau et le gaz toutes les heures. Pourquoi passer via la fibre pour le déploiement de ces compteurs intelligents plutôt que via la 5G ? Avec de la fibre, on consomme dix fois moins d'électricité que par les aires pour transporter des données. Et quel est l'intérêt pour le consommateur client ? Parce que c'est quand même l'un des enjeux de la pose de ces compteurs. Ça permettra aux consommateurs d'apprécier d'abord quels sont ses comportements qui sont énergivores, quels sont les appareils qui consomment beaucoup, parce qu'on pourra comparer d'un jour à l'autre ou d'une heure à l'autre. Et ça permettra donc d'agir assez directement sur sa consommation et d'en voir les effets. Ça lui permettra également de recevoir une facture tous les deux mois, comme c'est le cas aujourd'hui, qui ne sera plus des accomptes, mais qui sera la facture réelle de la consommation et qui sera aussi certainement un moteur pour modifier ses habitudes et ses comportements. Du côté de Gland, la municipalité demande un crédit d'investissement de près de 900 000 francs pour équiper un bâtiment dans le quartier de Lacomba et le transformer en lieu de vie où on le mange sain et local. Un crédit qui demande également l'embauche d'un animateur socio-culturel. À l'époque, on avait acheté les murs et puis également quelques améliorations au niveau de l'espace. Maintenant, il s'agit d'équiper le RAE, qui est appelé à devenir un espace pour promouvoir le commerce local et aussi un espace café-restauration. À ce sujet, il y aura un appel à projet, un appel à candidature qui sera effectué au moment où ce sera terminé. Et pour l'étage, on arrive justement à l'aménagement de l'espace communautaire, de la salle de quartier qui avait été demandée par le conseil communal lors du vote du plan d'affectation pour Lacomba. Ensuite, l'aménagement de ces deux espaces. Alors, la ville demande un crédit pour pouvoir engager un chargé de projet communautaire. C'est une personne qui va être engagée par Procènec-Touté. Elle va organiser des événements. Elle va justement permettre ce vivre ensemble qui est si cher à la municipalité. C'est extrêmement important pour nous que les quartiers vivent, que les quartiers aient justement cette cohésion sociale qui permet d'être bien et de vouloir y rester. Et le montant qui est demandé, il se chiffre à 113 000 francs, répartis sur deux ans. Donc, cette personne travaillera à raison de 50 %. Et le montant sera également pris en charge par les propriétaires du quartier de Lacomba. Et on ouvre à présent une page dédiée à la culture en votre compagnie. Émilie Buges, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes la directrice artistique de Vision du Réel, le Festival international de cinéma. Et de retour, il sera le 21, du 21 au 30 avril, décidément. J'ai du mal aujourd'hui. Bonjour Émilie, comment ça va ? Bonjour, très bien. La programmation qui vient d'être dévoilée, elle est là, toute fraîche, toute chaude. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de dévoiler cette programmation comme ça ? C'est beaucoup de travail, mais au niveau des sentiments, qu'est-ce qui se passe ? C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'émotion en fait. Il y a quelque chose qui est un peu abstrait, à la fois très 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 présent et très occupant pendant de longs mois. Mais tout à coup, ça surgit et on a la réaction des gens dont on présente les films, des gens qui se réjouissent de voir les films. Donc il y a quelque chose qui devient un peu réel et tangible à ce moment-là. Une manière aussi de communiquer un peu différente, parce que d'habitude, il y a une conférence de presse qui est organisée, pas pour cette année. Mais il y a eu, le long de ces derniers mois, plusieurs petites communications aussi, des petits rappels. Pourquoi justement ce changement dans la manière de faire ? On a décidé, comme c'est énormément de contenu, énormément de choses qu'on annonce en même temps, on a décidé d'être plus précis dans la façon dont on présente les choses. Donc il y a beaucoup de presse et j'ai fait beaucoup d'interviews, de rencontres, de présentations, en essayant de réfléchir à ce qui peut intéresser chacun. Et donc on essaie d'être plus précis dans la façon dont on présente les choses, plutôt qu'avoir une très longue conférence de presse que certains trouvaient trop longue. La volonté aussi peut-être d'aller encore plus dans la collaboration avec notamment notre région. Ça passe par quoi ? Parce que le festival est là finalement depuis de nombreuses années. Mais comment vous cherchez ces collaborations, notamment avec le district ? On est toujours en discussion un peu avec tous les acteurs de la ville et de la région. Alors on a déjà une collaboration très très forte avec Gland, mais c'est vrai qu'on s'inscrit dans un tissu, le tissu des festivals de Nyon, le tissu des différentes salles avec lesquelles on travaille. Cette année on sera par exemple plus à l'élastique citrique que d'habitude. Donc il y a vraiment l'idée effectivement de travailler très fort avec les acteurs culturels, parce que c'est une petite ville et que ça a du sens pour tous de travailler ensemble. Alors 131 films qui sont choisis parmi 3000 inscriptions, vous dites que c'est une programmation puissante et solaire, expliquez-nous. Il y a une sensation à un moment donné d'une force, d'une énergie qui se dégage de la programmation. Alors effectivement il va y avoir différents types de films et différents types d'objets dans la programmation, c'est difficile aussi de résumer 130 films ou 160 encore pire. Mais on sent quand même une énergie et quelque chose de lumineux, de cinématographiquement ambitieux, de beau. On va beaucoup parler de technologie dans cette émission, de NFT, de réalité virtuelle. Il y avait eu d'ailleurs de la réalité virtuelle à vision du réel. Dans la forme justement, est-ce qu'il y a aujourd'hui une tendance ou des manières différentes de faire du cinéma et qu'ils sont présentés justement au festival ? Alors oui, absolument, et c'est quelque chose qui nous réjouit beaucoup, c'est effectivement de constater que le cinéma du réel, le documentaire, peut évoluer dans tout type de forme et d'approche. Donc on a de l'animation, on en a déjà eu, mais cette année par exemple on a pour la première fois un long métrage, donc un long film qui est tourné intégralement dans un jeu vidéo. Donc on est vraiment avec l'équipe du tournage qui a des avatars à l'intérieur de ce jeu, à discuter avec des gens. Donc le cinéma aujourd'hui peut s'aventurer dans tous les territoires possibles. Une invitée d'honneur aussi, comme d'habitude, Lucretia Martel, qui est représentative, vous dites, de votre positionnement artistique, qui investit la frontière poreuse entre les genres, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que Lucretia Martel, c'est quelqu'un qui a fait surtout beaucoup de fictions et qui maintenant prépare un long métrage documentaire qui sera lancé cette année et a fait un moyen métrage il y a quelques années. C'est quelqu'un qui, dans ses fictions, travaille beaucoup avec le territoire, avec un cinéma qui est très dans la sensation, dans la sensualité, qui finalement raconte énormément de choses au-delà de ce qui est raconté avec des mots. On a vraiment l'impression de se plonger dans des univers. Moi, j'ai des souvenirs de certains films qui sont vraiment très sensoriels, très liés avec peut-être même des textures, des odeurs, des sensations de transpiration, de chaud. Donc voilà, il y a quelque chose d'un certain réel qui transpire à travers la fiction. Quelque chose de très viscéral peut-être. 26 premières suisses également. On peut citer le réalisateur Jean-Stéphane Bron, qui sera là une figure essentielle de la cinématographie suisse. C'est quoi sa patte ? Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez Jean-Stéphane, c'est d'abord la façon dont il utilise la voix off pour rajouter toujours quelque chose, donner son sentiment, rajouter de l'humour, rajouter une touche personnelle. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que souvent, lui, il prend le son. Et donc en fait, il va diriger le film en prenant le son, c'est-à-dire qu'en déplaçant la perche qu'il tient, il va pousser la personne qui tient la caméra à se déplacer. Et donc finalement, c'est une autre façon d'appréhender aussi ce que l'on filme. Et puis un réalisateur nyonnais, Mathieu Ritz, on a justement quelques extraits de Deep Rising, on regarde. What lies far below the surface has long remained out of sight and usually out of mind. Now, however, humanity's close ties to the ocean are sinking deeper. Ça s'appelle Deep Rising et c'est évidemment à voir également à Vision du Réel. Tout le programme est évidemment sur le site Internet. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Parce qu'on sait que l'année dernière, il y en avait eu plusieurs aussi dans la manière de faire. Est-ce que là, aujourd'hui, on garde ses acquis et puis on continue ? Oui, on a beaucoup, 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 beaucoup changé de choses pendant les années Covid. Et c'est vrai qu'on aspire aussi un peu à stabiliser un peu les choses, à comprendre aussi comment certains nouveaux projets fonctionnent. Par exemple, voilà, le choix de garder des films en ligne, surtout à destination d'autres cantons suisse. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça engendre ? Donc on est plutôt vraiment en train d'asseoir quelque chose d'assez complexe qu'on a mis en place. On a une nouvelle section qui s'appelle Highlights, qui est une section un peu des coups de cœur de la programmation. Et puis je précise aussi quand même qu'il y a des sous-titres pour tous les films, parce que là, il n'y en avait pas à son extrait. C'est vrai, sous-titres et même des éditions, enfin des films qui seront signés pour cette année. Alors la Masterclass de Jean-Stéphane Brond sera signée. Et non, il y a plusieurs par contre films qui sont aussi… Comment est-ce qu'on dit ? Je ne peux pas vous aider, Émilie, je ne sais pas où vous voulez aller. Mais en tout cas, tout est à disposition du public. Exactement, qui sont rendus accessibles à des personnes ayant des problèmes d'audition. Émilie Bugès, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Rendez-vous donc du 21 au 30 avril pour Vision du Réel. Excellente journée à vous, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Alexandre, on retourne donc à toi, à la galerie. Oui, toujours en compagnie de Willem Spirstra pour voir justement cette exposition, donc Reality Revolution. On commence ici avec Swiss CryptoCat. Alors Swiss CryptoCat, c'est un artiste suisse du côté de Lausanne. Et alors, on ne connaît pas son visage par contre. Voilà, ça c'est son avatar, c'est ce petit chat. Et puis, son truc à lui, c'est de faire des chats. Expliquez-nous, Willem, justement, qu'est-ce qu'on voit derrière nous ? Il me semble que c'est un procédé un peu spécial. C'est avec l'intelligence artificielle que ces tableaux sont faits. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous. Swiss CryptoCat, il travaille à travers plusieurs logiciels afin de créer des images. Mais les images, il les crée avec des mots. Donc, il donne des mots au logiciel qui vont créer. Là, nous avons la prophétie des neuf chats. Donc, chaque chat a une histoire à raconter. Et ce logiciel sort une image, puis l'artiste va quand même la retoucher à la fin pour donner un aspect beaucoup plus humain. Oui, ça se fait beaucoup maintenant dans l'art, l'intelligence artificielle ? Ça se fait tout doucement. Oui. Mais il faut, moi, à mon avis, il faut quand même qu'il y ait un vrai artiste derrière, non pas juste quelqu'un qui s'amuse à faire de l'art. Il faut qu'il y ait une belle procédure quand même. Oui, je pense. Et puis, il faut s'y connaître un peu. Mais c'est vrai, sans vouloir paraître présomptueux, mais on pourrait se dire, mais à ce moment-là, est-ce que l'artiste crée vraiment ? Ou est-ce que c'est le robot et l'intelligence artificielle qui créent ? Mais avec les mots de l'artiste. D'accord. Voilà, vous avez plusieurs logiciels. Vous allez même acheter des mots pour perfectionner l'œuvre finale, si vous voulez. D'accord. Alors ça, c'est l'intelligence artificielle, mais ça va plus loin aussi, parce que ces tableaux, ils peuvent s'animer à l'aide de la réalité augmentée. Alors, ça marche comment ? Alors, vous allumez une petite appli gratuite. Oui. Et puis, vous visez l'œuvre. Oui. Et tout doucement, elle va s'animer. Venez avec moi. Oui, je me rapproche. Et donc là, effectivement, on voit que le fond derrière s'anime. Alors là, ce que je vois, c'est des flocons de neige qui tombent derrière ce chat. Et si on regarde effectivement en physique, on n'a pas le fond qui s'anime. Donc, ça change quoi, la réalité augmentée dans l'art ? C'est plutôt un sable rigolo. Aujourd'hui, ça fait récouler pas mal de monde, mais ça pourrait devenir un petit peu plus sérieux prochainement. Là, on regardait cette œuvre du Lynx. L'artiste va faire évoluer le fond au gré de ses envies. On va en voir un autre, justement, par exemple, pour qu'on se rende compte avec celui-ci. Et là aussi. Quand on a l'œuvre dans le salon avec les amis, c'est sympa. Mais j'allais vous demander, justement, est-ce que ce n'est pas un peu gadget ? Est-ce que ce n'est pas juste une manière de montrer qu'on est dans la tendance, dans le futur, dans la technologie ? Parce que moi, je me dis, si demain, je viens acheter ce merveilleux chat pour l'exposer dans mon salon, je ne suis pas sûr que je vais m'amuser avec ma tablette tous les jours. Pas tous les jours, mais avec les copains. C'est sympa. Ça change un petit peu. En fait, vous avez l'œuvre réelle ici, physique. Et puis, celle qui est vraiment très loin, qui s'anime, autre part. Donc, vous allez faire évoluer. Vous allez rigoler, finalement. C'est peut-être un gadget aujourd'hui, mais ça va plus loin que ça. En fait, ce que vous me dites, c'est que, justement, grâce à cette technologie, si l'artiste a envie, dans six mois, dans un an, de modifier son œuvre, il peut le faire. Et donc, du coup, l'œuvre va être évolutive, quelque part. Ça ne va pas être gravé dans le marbre. Exactement. Et pour aller un petit peu plus loin, les neuf chats sont transformés en NFT. Donc, à peu près un mois pour ceux qui collectionnent les NFT. Donc, vous pourrez acheter un chat qui bougera dans votre crypto-wallet. Alors, expliquez-moi. Parce que là, NFT, crypto-wallet, il faut que je vous le prenne, Willem Kerstra. Moi, je dirais là, pour faire simple, une NFT, c'est une œuvre qui va se retrouver dans votre portable ou sur votre tablette. Et vous allez pouvoir collectionner. Donc, vous l'achetez, non pas comme une œuvre physique, mais NFT. Donc, dans un univers numérique, en fait. Dans un univers numérique. Et que vous allez pouvoir, vous allez acheter comme une carte Manili, si vous voulez, ou autre. Et c'est une carte qui va tourner et vous allez pouvoir apparaître ce chat. Et vous allez pouvoir l'afficher dans votre appartement virtuel, si vous voulez, dans une métaverse. C'est difficile de se représenter ça. Mais aujourd'hui, les NFT dans l'art contemporain, c'est vraiment le futur ? C'est le futur, il y a des collectionneurs. Nous, on en a vendu il y a deux ans. On était parmi les premiers en Suisse. Oui. Je crois que ça marche à tous les jours. Le collectionneur qui achète une physique, c'est difficile de se projeter en NFT. Mais ça commence tout doucement. Bon, c'est qui cette clientèle ? Je veux savoir. C'est qui qui achète des NFT ? Des tableaux NFT ? Oui, alors ils sont, on va dire, les trenteurs. Ah ouais, ceux qui ont grandi avec toutes ces nouvelles technologies, puis qui commencent tout doucement à collectionner. Mais ça, pour un air, il y arrive aussi. Moi, j'ai un crypto-wallet où j'ai des œuvres en NFT. Ah, vous le faites aussi ? Je le fais aussi. Et puis, je les pose dans ma métaverse, mon appartement. On invite les amis, virtuellement, bien sûr, à venir voir nos collections. D'accord. Est-ce qu'on peut juste aller voir, direction Xavier Magaldi, ici, les œuvres, justement, qui sont physiques, c'est des sculptures. Xavier Magaldi, qui est un artiste du côté de Genève, on voit ces œuvres physiques. Et là aussi, il y a de la réalité augmentée. Alors, il y a de la réalité augmentée, mais surtout, ces sculptures ont été créées à travers un casque, on va dire, virtuel. Il a un studio virtuel dans lequel il crée ses structures, qu'il va ensuite faire imprimer en 3D. D'accord. Ça, c'est encore autre chose. Oui, effectivement, c'est encore autre chose. C'est une autre manière d'utiliser la réalité augmentée. Est-ce qu'on peut voir, justement, ce que ça veut dire ? Alors, celui-ci, il va prendre un petit peu de temps, puisqu'on ouvre l'appareil photo. Oui. On va chercher le QR code quand il veut bien marcher. Oui. Donc là, évidemment… Ah, on n'est pas maître de la technologie. Non, c'est ça. Voilà. On y va. On y va. On l'allume. On l'allume. Voilà. On va attendre un tout petit peu. Et puis là, on va voir cette œuvre également augmenter. Donc, en fait, ces deux artistes suisses, ce sont des pionniers, parce que je crois que vous me disiez tout à l'heure que ça ne se fait pas du tout, en fait. Dans l'art, c'est une première, quelque part, ce qui se passe ici à Bursin. C'est une première, aujourd'hui en Suisse. Deux artistes suisses avec des œuvres réelles et en virtuel, réalité augmentée. Oui. Tout à fait. Et alors, il y a autre chose aussi. Andréa, la réalité augmentée, tu as vu ce que ça donnait, mais on va voir aussi… Je vais enfiler un casque de réalité virtuelle, parce qu'il y a la réalité augmentée, mais il y a aussi la possibilité de visiter la galerie Spearstra entièrement avec le casque de réalité virtuelle. Voilà, c'est encore autre chose. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de te donner mes impressions tout à l'heure, OK ? Très bien. On y immersion donc, Alexandra, tout à l'heure. À présent, on ouvre une page de sport en votre compagnie, Sophia Yokoyama. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. On va revenir sur votre compétition, notamment la Swiss Cup que vous avez remportée au début du mois. Félicitations. On est ravis de vous avoir. Toujours un plaisir de venir. Cette Swiss Cup, justement, qu'est-ce que ça représente ? C'est une médaille un petit peu… Enfin, un championnat, une compétition un peu particulière. Pourquoi ? C'était la première compétition de la saison. Du coup, c'est toujours cool de commencer la saison avec un bon résultat. C'est le lancement de la saison 2023. Le fait que ça s'est bien commencé, ça donne un peu plus confiance pour la saison internationale. Mais oui, c'est toujours cool de gagner. On va revenir sur la suite avec vous d'ici quelques instants. Mais déjà, pour revenir sur cette compétition, comment ça s'est passé ? C'était quoi les temps forts, finalement ? Racontez-nous. Du coup, c'était dans la partie suisse-allemande. Et puis, c'est juste une journée normale. On passe la journée à la salle. Il y a les qualifications le matin. Puis après, la finale le soir. Et entre autres, tu as le temps pour te reposer et reprendre les forces. Et puis, c'était le moment de revoir un peu tous les athlètes, tout le monde. Et puis, de voir si tout le monde allait bien. Avec un petit peu moins de pression, j'ai l'impression, Sophia, parce que vous étiez déjà qualifiée pour les premières étapes de Coupe du Monde. Et ça, ça marche plutôt bien pour vous quand vous êtes moins sous pression. Oh oui, non. Heureusement, je suis présélectionnée pour les deux premières parce que les vraies sélections qui ont eu lieu la semaine d'après et deux semaines après, ça, c'est vraiment pas si bien passé. Mais pour moi, je prends un peu ce moment pour l'entraînement. Les compétences nationales, c'est plutôt apprendre sérieusement, bien sûr, mais plutôt pour m'entraîner pour la saison internationale au niveau physique, mentale. Et puis, tester de nouvelles choses pour me préparer pour la saison qui arrive dans un mois. Quelles sont ces nouvelles choses que vous avez envie de tester ? C'était juste un peu une manière de penser, genre un processus dans les méthodes aussi, genre les phrases que je me dis dans la tête pour un peu réussir les blocs ou pas. Juste un peu, ouais, me dire, ok, ben là, il me reste trois minutes. Il va falloir que je fasse ça, 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 ça. Et puis juste tester, ouais, ces petites choses et faire des petits changements mentaux. Et ouais. Une autre approche mentale de la compétition. On va parler aussi de ce début de saison. Vous avez décidé de manière privée de mettre en parenthèse vos études en sciences criminelles pour vous consacrer à 100% à l'escalade. Pourquoi cette année ? Et pourquoi ce choix maintenant ? J'ai fini mon bachelor l'été passé. Du coup, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire une pause avant de peut-être retourner pour un master. Mais je ne suis pas très motivée en ce moment. Du coup, je me suis dit, enfin, financièrement, pour le moment, je peux vivre encore cette année, voire encore l'année prochaine à faire le sport à fond. Et j'espère de pouvoir continuer encore. Du coup, c'est pour ça que je me suis décidée de me concentrer à fond dans le sport maintenant. Comment vous jonglez justement de ces différentes casquettes ? Parce qu'il ne suffit pas d'être sportive, il faut aussi aller chercher de l'argent, même si on a des sponsors. Aujourd'hui, comment vous conjuguez tout ça ? Alors, j'ai de la chance d'avoir de l'aide par l'aide sportive, fond du sport et puis aussi Génération Vaudois, Génération Vaux Champions. Et puis après, à côté, j'ai les réseaux et puis YouTube que j'ai commencé à reprendre gentiment. Et puis du coup, pour le moment, ça, ça se gère plus ou moins tout seul. Du coup, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de trucs en plus. Mais dès l'année prochaine, à voir, peut-être je vais chercher un peu des sponsors par-ci, par-là. Mais j'essaie juste de gérer un peu ma carrière pour que ça me rapporte de l'argent tout seul que plutôt aller chercher. Les prochains enjeux, c'est notamment le Japon et la Corée en avril pour la Coupe du Monde. Quels sont les objectifs ? Alors, il y a toujours l'envie de faire finale. Surtout, là, je me sens bien à l'entraînement physique et mental. Du coup, je le sens bien. Mais après, je ne vais pas trop y réfléchir parce que quand je réfléchis trop et je m'attends à beaucoup, souvent, c'est là que ça part un peu... Vraiment une autre approche d'appréhender ces compétitions. Bien sûr, il y a également les championnats du monde qui vont se dérouler en Suisse, à Berne au mois d'août. Là, sur quoi et sur quels aspects vous allez vous préparer ? Du coup, je ne vais pas encore sélectionner. Il faut que je fasse des bons résultats en Asie. Du coup, dépendant de comment ça se passe, il se peut que je ne sois pas aux championnats du monde, malheureusement. Mais de toute manière... Enfin, je compte y être. Mais ouais, c'est le gros objectif. Et puis, du coup, tout l'entraînement qui se passe maintenant, c'est vraiment pour les championnats du monde pour être en forme à ce moment-là. Sophia Yokoyama, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. À très bientôt et très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi. Coucou, Andréa. J'ai mis un casque de réalité virtuelle. Mais alors, là, j'ai un petit peu de transparence. Donc, je te vois à peu près. Wilhelm, pourquoi est-ce que vous m'avez mis ce casque de réalité virtuelle ? Eh bien, parce que tu vas pouvoir aller voir l'exposition dans un métaverse virtuel. C'est vrai que ce casque. Tu vas t'immerger à 360%. D'accord. Tu as une mallette et tu vas pouvoir avancer dedans, voir des choses. En fait, tu vas pouvoir voir les œuvres qu'on vient de voir physiquement ici. Oui. En virtuel. En virtuel. D'accord. Alors, du coup, ce que m'indique le casque, Andréa, c'est qu'il faut que j'aille dans un petit cercle bleu que toi, tu ne vois pas, mais que moi, je vois. Et si j'avance, voilà. Là, je ne suis plus du tout avec toi et je ne suis plus du tout dans le monde réel, mais je suis dans le monde virtuel. Alors, Willem, là, je vois, je ne suis plus à la galerie parce que je vois une falaise, je vois une cascade. Voilà. Et puis, je vois une espèce de maison. Je suis où, là ? Tu n'es pas loin de ma maison, en fait, dans une métaverse. J'ai une maison et dans cette maison, j'ai mon canapé, ma cheminée. Oui, virtuel. Virtuel, mais aussi des objets qui m'appartiennent. OK. Donc, on peut parler d'NFT. Voilà. C'est un vrai monde, mais en virtuel. Ah ouais. Donc, alors, on va voir ça après sur l'ordinateur de Willem, Andrea, mais quand même, je te dis ce que je ressens, c'est que là, en fait, tu vois, je ne bouge pas, mais grâce à la manette, je peux me déplacer. Et d'ailleurs, je peux aller, je peux retourner en un clic à la galerie et puis là, d'un coup, effectivement, je revois les chats, mais en immense, Willem. Oui, c'est ça. C'est quoi l'intérêt, en fait, très honnêtement ? Alors, l'intérêt de ces métaverses, en fait, quand tu rentres, tu te retrouves à la galerie, oui, en virtuel, tu donnes les rendez-vous à d'autres personnes pour pouvoir discuter de l'exposition dimanche dernier, à 19h. on avait réalisé, on était une vingtaine, on était tous ensemble et du coup, les deux artistes étaient là, parler, il y avait un Canadien, ils étaient un peu du monde entier, en français, cette fois-ci. D'accord, et connectés avec ce casque. Voilà, connectés, c'est intéressant, c'est pour une petite demi-heure. Je vois un tigre là. Pourquoi il y a un tigre qui se balade dans votre galerie ? C'est quoi ce bazar ? C'est le très grand chat. Personne ne le voit, ma part. Oui, à part moi. Voilà. Bon, alors pour se rendre compte de ce que ça donne, Wilhelm, je vous rends le casque, Andréa, regarde, on va juste aller direction l'ordinateur de Wilhelm là-bas parce qu'on peut mettre le casque, mais on peut aussi faire la balade virtuelle sur l'ordinateur. Regarde, je te montre ce que ça donne. Voilà, alors Wilhelm, expliquez-nous, là Andréa, tu vas voir plus ou moins ce que je voyais tout à l'heure. Bon, alors là, c'est qui ? C'est vous ? Voilà, c'est mon avatar. C'est ce que tu me voyais tout à l'heure, d'ailleurs, dans la métaverse. Oui, exactement. Et donc, on va pouvoir avancer. Et là, on est effectivement, là je reconnais, le chat, le gros tigre. Voilà, le gros tigre est là. Ben voilà Andréa, il est ici. Tu l'avais bien vu. Ok, et donc on retrouve effectivement les tableaux de chats qui sont là, et directement animés et augmentés en fait. Oui, comme on les avait vus sur l'iPad. Exactement, on clique en dessus, on peut voir la même chose qu'on a vu tout à l'heure à travers l'iPad ou le téléphone également. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dématérialisation de l'art, Wilhelmsky ? Non, je ne pense pas. C'est une nouvelle forme d'art, c'est ça qu'il faut dire. Il y a la réalité augmentée, c'est une forme d'art aujourd'hui. Voilà, c'est simple, il ne faut pas… Oui, les contemporains, les peintres qui mettent leur vraie peinture sur toile. Ou les graffeurs. Ou les graffeurs aussi. Et des artistes qui travaillent dans un monde virtuel avec des casques, ils s'amusent, mais c'est très sérieux comme mouvement puisque c'est un mouvement qui est coté aujourd'hui sur le marché de l'art. Sur le marché de l'art. Voilà. utiliser la technologie aussi dans l'art, c'est possible, Andréa. Si on veut tester tout ça, alors, Wilhelm, ce samedi, à partir de 14h à la Galerie Sperstra à Bursin, il y aura les deux artistes justement, donc Xavier et puis Swiss CryptoCat pour justement parler un peu de leurs oeuvres et de leur manière de concevoir la réalité augmentée dans l'art. Merci. Et puis sinon, l'exposition, elle est à voir jusqu'en novembre, c'est ça ? Novembre, non. Pardon, jusqu'au mois de mai. C'est exactement ça. Jusqu'à fin mai pour voir l'exposition. Bref, Andréa, c'est passionnant, il y a tout un tas de choses à découvrir au-delà du physique. Tu l'auras compris. Oui, on te sent surtout très excité, Alexandre, mais merci beaucoup pour cette visite. Très belle journée à toi. Et on ouvre notre dernier chapitre en votre compagnie, Martin Boujol. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes blogueur littéraire. Vos chroniques sont lues par des dizaines de milliers de personnes et vos vidéos atteignent des chiffres spectaculaires. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir. C'est votre page La Nuit Sera Maud dont je parle évidemment. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur le Salon du Livre puisque vous y étiez. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Très bien, très bien. Moi, je n'ai pas travaillé pour le Salon du Livre directement, mais j'ai travaillé pour un de leurs stands qui était... Enfin, c'est le stand de la Belgique pour la Fédération Wallonie-Bruxelles et je devais produire un petit peu de contenu en amont du Salon et ensuite un peu sur le Salon, faire des stories, un peu montrer qu'est-ce qu'ils apportaient depuis la Belgique francophone. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette édition ? Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire ce qui m'a marqué particulièrement. J'ai vu qu'au début, il y avait un peu une inquiétude peut-être de la part des exposants. C'est vrai que mercredi, il y avait moins de monde ou presque pas beaucoup de monde en fait, j'ai envie de dire et ils se sont peut-être un peu inquiétés que le monde arrive peut-être après deux ans d'interruption mais au final, j'y suis retourné dès vendredi et là, il y avait déjà beaucoup de monde et c'était vraiment assez marqué. Voilà, l'enthousiasme des gens. Peut-être un truc qui m'a marqué, c'est l'absence de grosses maisons d'édition comme Grasset, Gallimard, Albain Michel qui étaient absentes mais ce qui, d'un côté, laissait aussi plus de place aux éditions suisses et c'était peut-être bienvenu. Est-ce que ça vous a donné justement envie de peut-être vous y consacrer un peu plus parce que je sais que vous parlez beaucoup de classiques, de littérature française notamment mais est-ce que ça vous a donné aussi envie d'aller chercher parce que notre niche est assez riche finalement d'aller chercher plus dans la littérature suisse ? Absolument, du coup je m'intéressais pendant presque deux, trois ans maintenant je me suis intéressé presque à la littérature française ou tout ce qui concerne le contemporain mais j'ai un peu la volonté là depuis quelques mois de m'intéresser un peu à la littérature suisse et c'est vrai que je découvre plein de maisons d'édition ne serait-ce qu'à Genève et là j'ai pris l'occasion de parler avec plusieurs exposants et j'ai découvert quelques pépites à gauche à droite comme ça donc c'est vrai qu'il faut un peu se pencher sur ce qu'on a chez nous et on a une littérature assez riche au final en Suisse. On avait reçu sur ce plateau un écrivain qui nous disait sa volonté Xavier Paco d'ailleurs sa volonté de vouloir se lancer en tant qu'indépendant qu'il ne fallait pas forcément passer par une maison d'édition c'est quoi votre avis sur la question ? Est-ce qu'on peut vraiment réellement s'en sortir aujourd'hui en Suisse sans passer par une maison d'édition ? Je ne pourrais pas faire une spécificité sur le pays mais c'est vrai que je pense que c'est possible je pense que tout n'est pas impossible après c'est vrai que quand on se lance en tant qu'indépendant on doit souvent avoir plusieurs casquettes donc on est à la fois l'écrivain de son livre mais on est aussi le directeur marketing on doit s'occuper de la promotion on doit s'occuper de la distribution et c'est toutes des questions qui ne sont pas forcément si faciles à régler que ça surtout quand on n'est pas du milieu et qu'on n'a pas le bon réseau. Je parlais tout à l'heure de votre page et ça commence avec une lecture Romain Garry Les Cers Volants vous dites que c'est une lecture qui a changé votre vie pourquoi ? Parce que je pense que c'est la lecture qui m'a vraiment amené à la littérature avec un grand L qui m'a montré en fait la puissance d'un livre je me souviens je l'avais lu justement à Lyon dans la classe de français dans ma classe de français quand j'étais en 9ème année avec Monsieur Nico et ouais c'est vrai qu'avec ce livre ça m'a vraiment ouvert à tout Romain Garry et après Romain Garry m'a ouvert à d'autres auteurs et là c'était lancé au final je lisais livre sur livre et ça s'est jamais arrêté Oui vous avez presque une approche sportive de la lecture si je peux me permettre vous vous réveillez tous les matins je crois à 6h pour lire 2h par jour Ouais c'est vrai que en fait j'avais toujours eu j'ai fait un moment que j'ai la volonté de lire plus mais après à travers le blog il faut que je lise plus et c'est vrai que j'ai toujours eu une vie un peu mouvementée avec plein de choses qui se passent à gauche à droite j'avais un travail à côté aussi et c'est vrai que après le travail on a souvent peut-être un peu plus la flemme on a envie d'aller boire une bière avec des collègues on a envie de se reposer et en lisant tôt le matin je sais que de toute façon j'aurai au moins mes 1h voire 2h de lecture chaque jour de fête Sur votre blog vous dites et je cite Oui c'est sûr c'est vrai que c'est une des choses qui me plaît beaucoup dans la lecture c'est que c'est c'est un peu un moment pour se mettre dans la peau d'un autre que ce soit celle de l'auteur ou celle de son narrateur et c'est vraiment je pense que c'est cette expérience de se mettre hors de nous un petit moment qui nous apprend en fait à comprendre l'autre à voir qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un d'autre et comment est-ce que ça peut être d'être quelqu'un d'autre de faire quelque chose d'autre et je pense que ça c'est vraiment la source pour plus d'empathie notamment dans nos sociétés qui commencent à en manquer un peu parfois Oui on parlait de cette frénésie tout à l'heure et puis peut-être aussi aujourd'hui des gens moins d'intérêt un mercredi au salon du livre vous disiez que c'était complètement vide mais pourquoi pousser les gens à lire et surtout comment c'est quoi les conseils qu'on pourrait donner Alors moi j'essaye pas mal de démystifier l'histoire c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils ont soit pas le temps soit pas la concentration soit pas le niveau et bien que j'admette qu'il fallait quand même une certaine base pour lire un livre il faut quand même comprendre les métaphores l'ironie il faut savoir lire tout simplement je pense que les excuses du temps c'était quoi les excuses du temps les excuses du temps ne sont pas vraiment une il suffit de le prendre comme je le fais le moi et je pense qu'on peut tous vraiment s'y mettre sans trop de difficultés il suffit juste d'avoir construit un peu une espèce de discipline et voir ça comme un sport comme je le vois moi aussi peut-être un petit peu et des fois se laisser en portée même lire 5 minutes même lire une page c'est déjà assez pour construire une habitude et je pense qu'on peut déjà partir de là Un conseil peut-être à nous donner de lecture ou celui qui est sur votre table de chevet en ce moment même si j'imagine qu'il y en a plusieurs Il y en a plusieurs oui c'est vrai que je lis ça c'est aussi un autre conseil que j'ai d'ailleurs c'est de lire plusieurs livres en même temps histoire de pouvoir changer un peu en fonction de ses envies mais là récemment j'ai lu l'ancien calendrier d'un amour de André Mackin c'est une histoire d'amour entre un jeune aristocrate russe et une contrebandière et ça se passe au moment de la seconde guerre mondiale non pardon au moment de la première guerre mondiale au moment où la Russie va changer de va en fait vouloir la révolution russe et du coup c'est vraiment une période de l'histoire assez intéressante on va voir un Russe qui passe de l'aristocratie à la pauvreté à l'errance et c'est hyper intéressant comme période de l'histoire peut-être des parallèles aussi à faire aujourd'hui avec l'actualité Martin Poujol merci beaucoup d'avoir été avec nous excellente journée à vous à la maison un plaisir d'avoir été en votre compagnie bonne suite de programme à la maison à la maison à la maison à la maison Merci.